bonjour à tous j'espère que vous allez bien donc on est parti pour une petite game en ladder avec le deck shaman renault que j'ai pas joué depuis je sais pas combien de temps enfin tout est relatif on va dire mais comme j'ai la quête du jour et que j'ai mes quêtes qui sont pleines de toute façon il faut faire des victoires avec un shaman vu qu'on est redescendu level 18 de toute manière on prend pas grand chose entre guillemets et jeu de mémoire il est pas mal ce deck je sais plus trop ce que j'ai foutu dedans on verra bien il me semblait qu'il était pas mal il ya plein de sorts je crois il ya plein de sorts je n'ai aucune idée de ce que ça vaut honnêtement alors déjà crépitement tempête de foot contrôleur mental alors contrôleur mental contre avoir ça me sert à rien les chasseurs de gros gibier je crois que ça me servait à rien non plus en tout cas pas tout de suite un oeil au tron reno jackson bon ok du classique on va dire du très classique mais bon c'est pas mal enfin j'en sais rien en fait je dis ça je dis c'est pas mal alors je peux faire pièce un oeil au tron mais bon où je peux faire totem pièce totem pièce totem où je passe peut-être que c'est la meilleure solution je n'en sais rien je joue plus assez shaman au début je joue un peu toutes les classes pour les monter rapido et puis maintenant je focus je montais des classes level 60 pour avoir toutes les cartes en or donc j'ai fait le pala j'ai fait le hunt là je suis sur le druide je fais un peu le démo aussi j'aime bien j'aime bien le démo c'est chouette j'ai un bon deck enfin j'ai un bon deck démo j'ai un deck démo que je trouve fun à jouer démo reno et disons il nous fait quoi là il ah non le mec il va pas bonjour je vais dire bonjour peut-être parce que j'ai pas dit bonjour voilà c'est ça c'est parce que j'avais pas dit bonjour donc en fait le mec donc là qu'est ce que je fais est-ce que je pièce un oeil au tron non je vais passer ah bah on a on a chopé ragnaros bon déjà on a ragnaros dans notre deck fabricante d'armure donc ok d'accord 1 2 1 3 points ça suffira pas 3 à 6 points c'est un peu abusé quand même mais en même temps sa fabricante d'armure il a dans l'os furie des vents putain ça s'est changé mais il faut que la bordée soit de toute façon non mais ça t'as aucune chance de l'utiliser ce truc là pourquoi j'ai mis ça dans mon deck je suis ouf genre le truc il me le one shot direct bon alors est-ce que j'invoque un totem putain c'est relou voilà là c'est typiquement le mec qui s'est pas joué quoi c'est moi bonjour oui bonjour le mec qui s'est pas joué tout à fait c'est lui même donc ben bon on va mettre ça en espérant que ça passe putain le truc il est écrit de 3 à 6 points de dégâts quoi combien je fais ? non mais sérieux bonjour ok bonjour 3 à 6 points de dégâts ? ouais c'est ça j'ai quand même putain mais sérieux quoi en fait je suis un peu Joe le poissard pour ceux qui ont regardé mes vidéos de poker ils pourront comprendre c'est un peu c'est un peu la louvre quoi 3 à 6 tu vois 3 plus 6 9 divisé par 2 4,5 la moyenne est à donc à 4,5 et moi je fais 3 donc je veux me dire comme c'est des entiers tu peux faire 3, 4, 5 ou 6 enfin j'avais 3 chances sur 4 de faire 4, 5 ou 6 ce qui suffisait j'avais une chance sur 4 seulement de faire 3 donc bah eh vas-y joue là il est long le mec bonjour il est relou sérieux ok j'ai absolument aucune idée des inits qui vont arriver dans mon deck je n'ai sais plus du tout ce qu'il y a dans ce deck ah ça c'est bien ah bah là pour le coup je vais le faire je vais faire pièce ce truc là parce que j'avais une surcharge ouais bon ok totem il y a mieux quand même comme totem invoqué par ce machin là mais bon tant pis bah là du coup il va pouvoir se régaler avec l'air de bouclier je sais pas comment je peux gagner en fait comptoir avec ce deck là oh là là et puis j'ai tellement joué avec mon deck Aviana Double XL que oh là là le shader on peut plus là le shader en mode salut un oeil au tron on va mettre un oeil au tron un totem hé un totem un 1 wouhou on est bon alors là il va nous faire envoie un point de dégâts à tout le monde je ne sais plus comment ça s'appelle des luches de l'âme non ça c'est pour les voleurs qu'est-ce qu'il fait ? attends je vais dire bonjour bonjour salutatio salutatio putain les mecs je sais pas celui qui a fait des bruitages il était en forme hein putain humm le mec il grogne et tout mais qu'est-ce qu'il t'arrive mon pépère c'est le shader de mon pépère ah il a besoin enfin en tout cas comme beaucoup de de voir il veut piocher qu'est-ce qu'il fait ? qu'est-ce qu'il fait ? il a déjà 10 points d'armure le mec on est au T3 ah non on est au T5 enfin moi je suis au T4 oui c'est bien c'est bien c'est bien c'est bien c'est bien voilà t'es bien tu vas te mettre là et arrêter de bouger c'est tout ça ça m'a arrangé voilà c'est un bon chat alors attends ça ça fait quoi ? ça me soigne j'en suis pas j'en ai pas besoin 3 à 4 points de dégâts à tous les serviteurs adverses on va le garder ce truc là hé au point où j'en suis ça ça fait quoi ? on fait un plus droit à vos serviteurs pendant ce tour donc là globalement je peux lui balancer 9 points dans la tête c'est peut-être un peu un peu tôt pour balancer ça non ? c'est peut-être un peu con j'ai envie de dire mais euh j'en sais rien genre le mec franchement allez hop à un moment qu'est-ce que je peux perdre ? le truc le truc le totem pourri vas-y hop allez pioche pioche mon grand fais-toi plaisir moi je pense que je viens de faire une connerie monumentale c'est pas ça qu'il fallait jouer mais euh oh il a une justicière oh bah oui oh bah là on est bien oh bah là on est bien là attends je vais être obligé d'utiliser un sort de zone pour tuer une justicière non sérieux ? sérieux quoi ? moi je n'ai pas dans mon deck je crois la justicière j'aurais dû me la mettre ah ça c'est bien ça l'esprit farouche ça c'est top ça tiens on va se mettre ça allez hop et du coup on va lui laisser sa justicière on va faire un totem oh puis je vais même tenter le coup avec mon diable de machin là allez hop alors on est pas mal là hein alors qu'est-ce qu'il nous fait ? ouais évidemment il l'a vu j'ai essayé de le mettre discrètement mais il s'en est rendu compte il avait la réponse le mec rage intérieure inflige un point de dégâts un serviteur a dû confier plus d'attaques là ok là ok ah là ça a été un peu violent aussi et là maintenant chaque tour il prend 4 points d'armure le mec ah mais on a un golem des moissons alors là qu'est-ce que je fais ? est-ce que je trade ? bah je vais la trade cette saleté là de toute façon il va me faire un balai il va me balancer bon ce qui est bien c'est que j'ai du heal derrière pourquoi je... ah parce que j'avais une... putain j'avais... oh là là ah ouais ça m'a coûté 4 points de surcharge le machin oh là 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 n'importe quoi mais... ah ouais non j'ai vraiment fait une connerie mon golem des moissons putain le mec il prend 4 points d'armure par tour je lui fais 1 point donc en fait il va s'envoler en fait je vois pas comment je peux gagner je sais plus du tout bon théoriquement vu comme je faisais mes decks à une époque c'était il y a pas si longtemps que ça mais... ah ouais le mec il a aucun respect le mec il a aucun respect j'ai un BGH ah ça c'est pas mal ça le marteau de je sais pas quoi là le marteau du destin c'est bien ça euh... bah je vais mettre un Ragnaros aussi j'ai une chance sur deux de tomber dessus donc euh... si ça tue c'est bien franchement j'espère que ça va tomber sur Ragnaros allez on prie très fort on est là on y croit vas-y vas-y Ragnaros oh putain eh mais sérieux quoi franchement c'est abusé le mec il me fait exécution direct sur mon Ragnaros putain évidemment qu'il me fait exécution le mec elle va pas être enterrée au fin fond de son deck ah ça me dégoûte franchement ça me dégoûte qu'est-ce que tu veux que je fasse maintenant ? l'heure de bouclier il va être sûr tu vois que le Ragnaros me balance les dégâts dans la tête ah bah là bon j'ai un Reno Jackson qui est opérationnel hein bien sûr qu'est-ce que ça fait ça ? donne plus deux plus deux à votre serviteur mais non mais j'ai ça moi ? mais j'ai des Murlocs dans mon deck ? euh putain mais il y a quoi dans ce deck ? il y a quoi dans ce deck sérieux ? un fiche 3 à 4 points de dégâts à tous les serviteurs adverses surcharge 2 3 à 4 ça suffit pas 3 à 4 mais je peux pas me prendre 16 points de dégâts ah attends ah non je peux pas ah putain eh c'est relou euh ouais là honnêtement là perdu pour perdu je crois que on a Reno Jackson derrière on espère juste que ce vilain entre guillemets n'a pas genre un Harrison Jones un Limon des Marais qu'est-ce qu'il pourrait avoir de relou putain là ça là ça commence à être chaud là là ça commence à être super chaud là on a ça furie des vents charge bouclé divin provocation bon alors j'ai envie de dire ouais mais on est à 13 PV ça ça fait quoi un fiche 2 à 3 points bon je crois que je vais le faire en 2 temps il y a une surcharge de ce truc là putain ça fait chier oh mais ils font chier avec leur surcharge là c'est relou bon vas-y on balance ça ensuite on balance ça 6 et 3 ah bah ça tient pas si c'est 3,9 euh alors 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 est-ce que je fais Reno à poil attends ok ok bon allez on est encore vivant on est là on est chaud on est patate on est chaud patate euh même si là on est plus chaud que patate hein on est bien d'accord ah bah oui il a tout il a tout le mec il a tout c'est comme non mais les warres ils ont tout il a pratiquement pas pioché de la partie hein il a pratiquement pas pioché le mec il a tout il a tout deuxième heure de bouclier je suis sûr qu'il a dans ses deux cartes il a déjà sa deuxième exécution voire un gros match avec euh enfin là c'est là c'est j'aurais presque envie de dire que c'est indécent mais ah crash vase très bon très très bon alors 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 qu'est-ce qu'on peut faire ah il y en a un qui vient d'avoir le chevalier squelette c'est pas ça non on peut se donner de la vie on peut mettre crash vase parce que ça ça me permet de quoi là ça me permet de rien du tout ça c'est pas mal donc alors je vais faire crash vase totem en priant pour que ça soit les dégâts ah bah oui c'est sûr bon il faut pas que je prie 2 à 3 points putain c'est relou 2 à 3 points ça suffit pas putain 2 à 3 points quoi si j'avais les dégâts c'était 3 à 4 c'était déjà mieux tu vois 2 à 3 points bon alors du coup je me soigne de toute façon il passe pas pour le moment à moins que il me sorte encore un exécute de ouf je crois qu'il faut que je me soigne bah oui de toute façon je vais me soigner ah c'est moi que je veux soigner en plus avec ces machins j'ai tendance à merder oh au moins bon on verra que j'ai un torissant dans mon deck c'est cool je me demande si j'ai pas non est-ce que j'aurai un faceless mirror un manipulateur sans visage je ne suis pas sûr je sais plus ce qu'il y a dedans jouer avec un deck tu sais pas ce qu'il y a dedans c'est quand même pas la meilleure idée oh non mais c'est bon quoi j'ai envie de te dire relou quoi alors attends c'est relou c'est relou c'est relou contrôleur mental bon on peut déjà tuer en sacrifiant celui-là alors attends alors attends est-ce que j'ai plus intérêt à tuer Ragnaros ou à tuer mais sauf que ça suffit pas il fait combien ? 3 3 et 2 à 3 donc on peut considérer que ok donc premièrement on invoque un totem allez les dégâts les dégâts 3 à 4 3 à 4 ah mais derrière je fais quoi ? je fais rien en fait bon 3 à 4 allez pour 4 sur sur Dr Boom allez 4 allez 4 bon bah de toute façon on va se déprendre les dégâts donc voilà et on va mettre un manipulateur sans visage de toute façon ohlala le mec il a 14 points d'armure je peux rien faire je suis il a 3 cartes hein le mec depuis tout à l'heure et là il va me sortir gros mash ok non mais là j'ai envie de dire comment je peux gagner ah oh yes ok bon alors normalement il a peut-être une baston dans son truc non est-ce que je garde 2 charges d'attaque ou alors je lui il a tellement d'armure le mec c'est dingue je vois pas comment je peux gagner mais moi aussi j'ai un docteur boom dans mon deck normalement alors attends il me reste combien de cartes 13 cartes il y a un docteur boom là dedans je vous le dis tout net je te le dis tout net ma petite chatte moi aussi j'ai un docteur boom bon bon ça ça fait quoi déjà t'en plus de serviteurs ouais bah ouais j'ai pas de murloc pourquoi j'ai un truc avec des murlocs alors que j'ai pas de murlocs maléfice oh bah tiens j'aurais peut-être dû le garder pour autre chose mais je vais t'avouer que t'en plus un avec le totem on va en faire plusieurs des totems avant hop si mon maléfice était arrivé avant ça aurait quand même été cool parce que je voudrais pas dire mais vous allez quand même dire oui mais t'as qu'à pas faire des decks rénaux où t'as toutes les cartes une seule fois espèce de gros clochard etc non mais là on est super mal on est super mal on a 14 pv on a claqué le reno on a claqué le heal on a plus rien on a pas de heal bot on est à poil on est à poil alors il a claqué qu'une exécution en plus c'est ça qui est horrible il a une deuxième exécute qui traîne elle est peut-être encore dans son paquet bon il reste 10 cartes en même temps c'est un tiers du paquet why not j'aurais envie de dire why not pourquoi sa dernière exécution ne serait-elle pas dans les 10 dernières cartes il en faut de toute façon il y a 10 cartes il faut bien que ce sont des cartes ça se tient ce que je dis mathématiquement c'est pas si improbable qu'elle soit dans le dernier tiers du paquet et j'aurais envie de dire tant mieux bon là il peut pas encore m'exécuter parce que j'ai le petit bouclier divin bon à ce rythme là on est pas rêvé parce que moi je lui fais 6 de dégâts par tour il prend 4 d'armure donc là attends je vais dire bonjour salutation alors qu'est-ce que tu fais grand tu prends une arme tu me go face alors là il prend 4 d'armure et il fait quoi et il prend une mort sur la mort et il go face bien sûr pour pouvoir me faire exécution au prochain on est d'accord ok dragon féerique confère 2-2 à vos totems c'est quoi 2 pv ouais d'accord bon on va faire de toute façon il faut faire des totems 2-2 à vos serviteurs coûte un cristal de mana de moins pour chaque merloc contre les merlocs ils sont où les merlocs j'ai dû j'ai dû il y a une raison non il y a forcément il y a forcément une raison alors est-ce que je mets tout de suite plus 2 pv à mes totems de toute façon non oh le mec il se régale j'ai envie de dire de toute façon là il va me burst il va m'exécute c'est moche il aura bien travaillé celui-là à la à la kire seigneur des vents il aura bien travaillé non mais la game elle n'en finit plus il me fait quoi le mec allez 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 on sait que ta grommage on sait que voilà voilà c'est bon hop putain j'aurais dû le booster je suis con parce que si je l'avais boosté il ne serait pas mort avec la morsure je suis vraiment le roi des cons mais alors je suis le roi des cons mais je suis le roi des cons je pouvais le sauver mon machin je pouvais lui donner enfin non il était obligé de l'exécuter alors oui d'accord ok ok bon bah là j'ai envie de dire ok le mec il se blinde il pioche en fait là je ne vois pas comment je peux gagner la partie je ne sais plus ce qu'il y a dans mon deck mais brise sort votre magie ne vous sauvera pas je tente un move le triple totem le triple totem boosté excusez-moi j'étais en mode je panique j'ai utilisé mon silence comme ça parce que j'avais voilà et derrière attention optique de fou optique complètement flag à dingole on va jouer le tout est vraiment génial puisque dans ce monde merveilleux on va se balancer plus de plus de et là on va obtenir attention écoutez bien le mec il se blinde en armure le mec il va être à 19 d'armure il est une guerrière complètement folle c'est sale ce que je me prends c'est sale qu'est-ce que tu fais là pourquoi tu mets 3 plombes à jouer mais oui voilà on a compris Neptulon qu'est-ce qu'il fait lui ajoute 4 merlocs alatoires dans votre main ah bah voilà on a la réponse alors du coup est-ce que j'attends je place Neptulon puis il y a une surcharge de 3 donc on va dire que je peux le faire en 2 tours et je peux rien trade après le problème si je peux trade juste la la guerrière ou alors je donne 2-2 direct et on gérera c'est con parce que pour chaque merloc contrôlé vous voyez de toute façon je pense qu'à un moment donné il faut placer ce truc là alors pour chaque merloc contrôlé il y en a un avec charge là ? oui il y a celui là avec charge déjà celui là ok ok vous croyez qu'il y a un moyen de jouer là ? vous croyez que c'est encore jouable là ? parce que là ah bah voilà bien sûr un chasseur de gros gibier c'est une évidence en même temps j'ai envie de dire alors Orion de terre super magnifique ah ouais non je peux lui affliger 2 points de dégâts ça c'est cool déjà un chasseur de gros gibier et puis on va s'invoquer du merloc de toute façon j'ai envie de dire il va falloir chater maintenant la petite provoque oh 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 on n'est pas si mal on n'est pas si mal je pense que les merlocs vont me sauver et je vais gagner cette partie je sais pas pourquoi mais voilà là tu fais comment pour passer ma provocation avec ta vierge guerrière haha alors là il me fait baston et c'est là que sa vierge guerrière gagne ou que j'ai un totem qui gagne et là j'ai envie de dire bad beat un mauvais coup du sort si c'est ce qui se passe parce que là pour le moment notre super sort de ouf ne coûte plus que 5 et c'est incroyable ok ok non 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 t'as pas le droit t'as pas le droit de faire ça c'est vraiment abusé quoi oh non oh putain ok 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 c'est encore jouable c'est encore jouable il peut m'invoquer un vieux trou bleu ou un truc comme ça par contre il est un peu long on va dire bonjour bonjour salutations qu'est ce que c'est ce truc là vous jouez une carte c'est trop tard ça c'était avant qu'il fallait arriver ça alors 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 ça ça fait quoi chaque fois qu'un murloc est invoqué donc déjà on va le poser ensuite on va poser ce truc là déjà tu vois c'est le deck murloc surprise si tu le sais quand il te reste 7 cartes dans le deck ok là il vaut plus que 3 le truc j'ai la manade pour claquer pour me booster mes murlocs mais là il va me faire une baston c'est évident oh putain oh putain alors là je crois qu'à un moment donné hé c'est qui le patron c'est qui le patron oh non sérieux bon du coup je sacrifie mon murloc de toute façon voilà j'ai pas le choix alors alors ah je suis content je suis content j'ai un murloc 3-3 là j'ai un j'ai un oracle sinistre écaille s'il te plaît non je peux dire que là le mec il peut abandonner il aura bien joué je pense qu'il se sera bien battu mais attends le pire c'est que moi il me reste combien de cartes 7 cartes dedans il y a Dr Boom je vous le dis je le sais je mets toujours Dr Boom avec l'extension on ne pourra plus le mettre d'ailleurs si j'ai bien compris mais attends bon vas-y baston bah oui de toute façon la logique étant le mec ah bah non ça et ah oui un survivant bon hé on n'est pas mort on n'est pas mort ah bah il a Elise en plus oh le mec c'est un un singe doré un golden monkey comme il dit en anglais le mec il va avoir 4 légendaires et moi aussi j'ai de la légendaire mec regarde ça alors là j'ai le choix totem ou chaque fois que je joue une carte avec surcharge je gagne plus un plus un mi ou alors je pose qu'est-ce qui est le mieux c'est de poser parce qu'il va me refaire il va me refaire une baston tu crois le mec non je veux dire au point où j'en suis de toute façon oh là là j'ai plus de sort je crois j'en sais rien en fait je veux dire mais en fait ça me j'ai envie de vous dire ouais bah oui je veux dire voilà c'est sûr c'est sûr qu'est-ce que tu veux faire mais qu'il a son arme elle est complètement flag à nago il a tout chopé ah bah elle est fabricante d'armure bien sûr tranquille voilà on s'assure d'être tranquille bien sûr ok il a plus d'armure bientôt que moi j'ai de point de vie bon allez grand-père c'est quand tu veux alors qu'est-ce que je fais avec cette arme donne à un mecha aléatoire plus 2 j'ai pas de mecha bon bah de toute façon là de toute façon il faut tout jouer qu'est-ce que je fais avec ça bah pour le moment je vais je vais taper face comme on dit et sérieux il me reste 5 cartes il y a un docteur boom là dedans franchement ça m'embêterait de mourir sans vous avoir montré mon docteur boom sans parler c'est pas une question d'être exhibitionniste ou quoi que ce soit il va me le tuer il va me le tuer avec son arme pourrie oh le relou il a un crash vase mais en fait il va falloir que je le refasse ce deck parce que là déjà je sais pas ce qu'il y a dedans puis je sais pas j'ai l'impression que bon alors c'est que les cartes sont pas arrivées dans le bonheur ah voilà tiens voilà voilà c'est la destruction élémentaire bien sûr donc ça fait quoi 4 à 5 points donc on va on va invoquer un totem de toute façon d'accord c'est pas le bon à 4 à 5 points ça va être dur ça va être dur sans le totem de dégâts mais bon avec un peu de chance le crash vase y passe 5 à gauche 5 oh putain on fait un strike et là bien sûr on est là on est chaud on est patate alors là lui il me reste une carte moi il me reste 4 cartes j'ai un docteur boom s'il te plaît s'il te plaît et là il a un gros mash lui il a un gros mash dans la main c'est évident tous les war ils jouaient qu'un gros mash tous les war control ils jouaient qu'un gros mash ah donc il avait un gros mash et maintenant il a deux légendaires voilà donc il va me sortir Ragnaros oh un déchiqueteur piloté wouh ah c'est pas mal ça celui-là on l'attendait enfin je me t'ai dit tiens parce qu'en fait normalement tu mets un déchiqueteur piloté dans à peu près tous tes decks parce que c'est une très bonne case ah bah un effariant c'est évident ah là par contre là ça sent le sapin ah ouais là ça et il va me tuer mon déchiqueteur piloté le mec le mec jusqu'au bout quoi sans avoir le sang il aura tué mais ah bah oui et voilà j'ai envie de dire docteur vous je vous l'avais dit que je vous le sortirais c'était pour vous faire plaisir allez alors on est là on est là on tient on tient il a la fatigue le mec bon jusqu'au bout jusqu'au bout jusqu'au bout avec hurle sang oh putain ok bon bah on saura pas ce qui constitue les deux dernières cartes de mon deck et bah c'était c'était dur à bientôt